Wesh les potos, j'organise un master kill sur Fortnite Battle Royale où je vais vous faire gagner 300€ pour y participer. Il faudra être sur mon live le jour où je fais le master kill, donc toutes les règles sont dans la vidéo que je vous montre à l'instant. Et pour augmenter vos chances de gagner, il faudra s'abonner à ma chaîne, activer les notifications pour ne louper aucune de mes vidéos. Il faudra liker mes vidéos, il faudra commenter et surtout le plus important les potos, il faudra partager sur vos réseaux sociaux. Comme ça vous augmenterez un maximum vos chances de gagner le jour où je ferai le master kill. Wesh les potos, bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soit Cool au Mike et qui aujourd'hui je vais vous présenter une vidéo sur Call of Duty World War 2 en mode zombie sur la nouvelle map, le trône sombre. Alors dans ce tuto, je vais vous présenter un trophée à débloquer, donc tout simplement, je vais vous montrer ça tout de suite. Donc on va dans le trophée et nous allons débloquer aujourd'hui le trophée. Faites vos prières. Dans le trône sombre, après la vague 20, survivez à deux vagues sans que personne ne quitte l'église. Donc tout simplement pour faire ce trophée, je vais devoir aller après la manche 20. Donc là je suis à la manche 23, donc c'est logique. Ensuite il va falloir aller dans l'église, donc cette église qui se trouve là. Et là, vous allez devoir faire deux manches sans sortir de l'église. Donc je dis bien sans sortir, donc vous restez uniquement ici. Alors pour ce faire, l'astuce que je vais vous donner, c'est tout simplement d'utiliser le P9mm, donc l'arme que j'ai. Donc c'est la quatrième arme dans les pistolets, si je me souviens bien. Et en fait, tout simplement, je vais aller l'améliorer et elle va one shot. Vous allez voir, c'est une arme de fou. Elle va one shot de ouf. Et voilà, quand vous l'avez améliorée, vous retournez à l'église et moi j'y vais manche 23, tout simplement parce qu'en fait, je vais passer la manche 23. Puis après, je vais arriver à la manche 24. Je vais faire toute la manche 24. Et si j'arrive à faire la manche 24, la 25ème manche, ce serait une manche de mouche. Donc j'aurais passé deux manches. Et je trouve que c'est le plus facile de passer une manche de mouche qu'une manche totalement normale. Donc regardez, je l'ai one shot. L'arme, elle one shot les zombies jusqu'à la manche, je ne sais pas combien les coteaux. Bien sûr, équipez-vous de double coup, rechargement rapide. Bon, je n'ai pas pris rechargement rapide, j'ai pris Slapitafi, mais ce n'est pas très grave. Et prenez aussi courir vite, c'est toujours mieux pour pouvoir esquiver. Après, j'ai des cœurs et des munitions au cas où je tomberai à court de munitions ou au cas où je devrais utiliser un cœur pour m'en aller. Donc là, je ne les one shot pas en fait. Il faut deux balles pour les one shot. Donc ça va en cours, ça passe. Donc là, je vais faire toute la manche ici. Alors là, les potos, c'est super chaud. J'ai perdu ma réanimation et j'ai perdu mes deux auto-réanimations. Donc là, franchement, j'ai vraiment eu chaud, chaud, chaud de la night, les potos. Vraiment, vraiment. Je suis heureux que mon spécialiste me rend aussi des boucliers. Donc ça, essayez de vous équiper d'un spécialiste. Moi, j'ai pris camouflage. Mais vous, ce que je vous conseille, c'est de prendre choc. Comme ça, ça figera les ennemis. Vous prenez des cœurs, des consommables et tout ça. Et comme ça, vous facilitez la tâche. Mais voilà, au moins, je vous fais un tuto pour vous expliquer qu'est-ce qu'il faut faire pour ce trophée. Donc là, j'ai un zombie qui bug. Voilà. Donc là, normalement, j'ai passé deux manches. Je vais débloquer le secret. Enfin, le trophée. Comme mon avis, je dois attendre que la manche passe. C'est bon, trophée, faites vos prières, les potos. Vas-y, faites vos prières parce que je suis trop chaud. On va dire. Non, mais franchement, c'était assez facile. Mais bon, je n'avais pas le spécialiste adéquat. Parce que le spécialiste choc, franchement, il est beaucoup plus stylé et beaucoup plus efficace que le camouflage. Donc franchement, je vous conseille de prendre choc et de prendre la dague pour vous remettre du shield. Parce que comme vous ne pouvez pas sortir, essayez de vous remettre du shield en utilisant choc. Comme les zombies sont figés, vous pourrez récupérer votre shield à chaque fois en utilisant la dague améliorée. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Moi, je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos, les potos. Allez, ciao. Peace. Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz